Les chefs d'établissement, puisque, je vous le donne Émile, comme dirait Coluche, ce sont eux-mêmes qui évaluent leur école. On n'est pas bien là ? Hein ? À la fraîche, décontractés... Oh non, je m'arrête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Avons-nous tout dit au sujet de l'école ? Croyez-vous tout savoir au sujet de cette école française en pleine déliquescence ? Laissez-moi m'avancer un peu. Non. Non, car c'est bien pire que vous ne l'imaginiez. C'est ce dont nous allons parler à travers cette chronique 70 intitulée « Cette révolution scolaire qui tue la France, une lutte diabolique contre l'excellence française » de Claude Meunier-Bertelot. Diabolique, cet adjectif ne vous a certainement pas laissé de marbre. Diabolique, oui, puisque Blanquer, ministre de l'Éducation sous Macron, fut porteur d'un projet sournois, savamment calculé, afin de s'attaquer aux racines de notre pays. En passe d'être effacé. Blanquer, souvenez-vous, c'était ce ministre qui nous fut vendu comme un traditionnel, limite un asio. Ministre qui fut attaqué par la gauche, dans ce théâtre des marionnettes. Madame Claude Meunier-Bertelot déchire le voile de cette mascarade. Au lieu de le combattre, les gens encensent ce monstre froid, nous dit-elle, alors qu'il achève complètement le système éducatif. Allez, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. L'essentiel, nous voilà. Alors, les enseignants ne sont plus. Leur mission pédagogique n'est plus orientée vers la transmission des connaissances ou l'enseignement des méthodes, mais bien, vous le savez, vers l'inoculation des valeurs de la République. Avec en premier lieu la laïcité, nouvelle religion de l'État français, comme le reconnaît sans source il y ait un homme comme Vincent Péion. Une laïcité qui a pour but avoué de déraciner les Français en se substituant à la pensée catholique ancrée. A ce titre, en 2018, fut créé le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République, présidé par une certaine Schnapper, par ailleurs présidente de la DILCRA, lutte contre tous les racismes possibles et imaginables du blanc. Concrètement, sa mission consiste à dicter la marche à suivre aux divers personnels de l'éducation par des textes savamment rédigés. A cela s'ajoutent des conférences, des formations, des cellules de laïcité avec des psychologues, des pédagogues, des juristes. Bref, un considérable arsenal fut déployé par M. Blanquer pour éteindre toute racine culturelle française, pour dissoudre ce peuple dans une pensée mondialiste amolissante. Dans le même ordre d'idées, le Conseil scientifique de l'éducation, avec son intitulé pompeux, ses neuroscientifiques, ses psychologues là aussi, et autres charlatans républicains, sert, lui, à faire passer les pilules des décisions politiques ineptes sous un apparat scientifique, sous un aspect cartésien. Mais encore mieux, encore mieux, en 2019, et préparez la pommade parce que ça pique. Le Conseil d'évaluation de l'école voit le jour. Des personnalités qui n'ont strictement rien à voir avec le monde de l'école, des parlementaires, une pharmacienne, un chef de l'inspection générale, entre autres, vont être amenées à juger les écoles. Mais les écoles en elles-mêmes, l'établissement quoi, pas les acquis des élèves, non non pas ça. Vous me direz, c'est logique. L'école n'est plus destinée à faire cours, à apprendre, elle ne sert plus à ça. Alors pourquoi chercherait-on à évaluer les performances des élèves de performance ? Il n'y a plus. Ce conseil est un moyen détourné d'acheter le silence et la soumission des chefs d'établissement, puisque, je vous le donne Émile, comme dirait Coluche, ce sont eux-mêmes qui évaluent leur école. On n'est pas bien là ? Hein ? À la fraîche ? Décontracté ? Non, je m'arrête, je m'arrête. Par conséquent, en suivant une logique implacable, les inspections générales ont été supprimées. Encore une fois, ce corps ministériel créé par Napoléon servait à s'assurer de la qualité, de la formation et des connaissances dispensées. Tout cela étant devenu obsolète, suranné, anachronique, démodé, puisque, répétons-le, plus rien n'est enseigné. Enfin, les sbires, les turiféraires de l'éducation nationale ne le vendent pas comme ça, eux, bien évidemment, eux, ils vantent leur méthode, la transdisciplinarité. L'enseignement est transdisciplinaire. Quand l'école vous emmène faire du vélo, elle vous fait apprendre le sport, certes, mais aussi l'anatomie, la géométrie avec le cercle. Bref, le professeur pluridisciplinaire, donc, sorte de petit génie, touche à tout, dont on caresse le poil à 1800 euros par mois, peut étendre son cours dans le domaine qu'il désire. C'est pas génial, ça ? Enfin, terminons ce chapitre déprimant en évoquant le CESCE, le comité d'éducation à la citoyenneté, à la santé et à l'environnement. Oui, je sais, ça suinte l'autorité et la virilité. Bref, cet organisme dirigé par le recteur a des antennes dans tous les établissements scolaires de France, collèges et lycées. Son rôle est d'assurer la formation citoyenne de nos têtes crépues, de définir un programme sur la sexualité et les identités sexuelles, de lutter contre la violence et d'aider les parents d'élèves en difficulté ou en proie à l'exclusion. À l'exclusion, j'ai bien dit exclusion et non pas excision. Là, il n'y a pas de problème. Ça, ça ne pose pas de problème. Pour ce faire, on forme le personnel national avec des séances d'éducation à la sexualité, j'imagine uniquement théoriques. En un mot, nul besoin d'esquisse, aucune de ces fraîches institutions n'a pour vocation d'instruire les enfants. Toutes ne sont que des organismes d'endoctrinement. À côté de ces organismes circulent des ressources, véritables outils de propagande destinées à tous les personnels de l'éducation. Le vademecum de la laïcité, par exemple, constitue en soi un document particulièrement parlant. On y explique que les enseignants ont un devoir de neutralité. En revanche, les intervenants extérieurs ont le droit de manifester ostensiblement leurs convictions philosophiques ou religieuses. Dans quel but, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement pour permettre aux associations les plus délétères, les plus nocives, les plus délirantes, les plus contestables, de venir déverser leur idéologie LGBT ou woke dans le dos des parents sournoisement. La fiche 8, par exemple, nous indique que ces intervenants extérieurs vont venir parler de sexualité et ce, de manière normative. Par normative, comprendre pas de normes, c'est-à-dire tout est possible, c'est-à-dire tout se vaut dans un souci d'égalité de sexe, de race et de tout l'attirail, bien sûr. Par ailleurs, les religions sont enseignées comme faits de civilisation sans provoquer de discussions religieuses, surtout pas, évidemment. Les hérésies, elles, sont admises comme vérité définitive, tout comme certains faits historiques absolument incontestables. Je vous laisse deviner lesquels. Bref, l'idée, c'est de couper l'herbe sous le pied des parents, distiller la propagande républicaine avant que les parents ne s'en aperçoivent. Ce sera trop tard lorsqu'ils auront compris tous ces réalisés subrepticements, sournoisements, sans prévenir, sans l'air d'y toucher. En parallèle, l'éducation nationale force l'utilisation poussée de l'informatique, malgré les études critiques, malgré les recommandations de l'OMS. Nous le savons, nous l'avons vu au sein de notre chronique La Fabrique du Crétin Digital, l'utilisation à outrance des écrans empêche toute pensée profonde, toute mémorisation, toute construction de pensée, tout développement de sens critique. En France, c'est en avant pour le tout numérique. Les compétences numériques constituent l'élément essentiel du parcours scolaire décrète. Les directives ministérielles, au fou ! Parlons du personnel, puisqu'il faut bien recruter des agents de propagande. Ainsi, il est primordial que le candidat s'approprie les valeurs de la République. Le CAPES, l'agrégation, c'est devenu superfétatoire. L'arrêté du 16 juillet 2021 fixe le cahier des charges aux personnels enseignants et stipule que leur mission première, c'est-à-dire prioritaire, ce sont les valeurs de la République à faire partager et pour cela, tous les moyens sont bons, toutes les situations doivent être saisies. Les valeurs de la République, elles doivent être partout, tout le temps, en classe, durant les activités transversales, en sortie, partout, c'est fondamental. Par exemple, les assistants d'éducation reçoivent des enseignements pluridisciplinaires sans contenu lié aux connaissances littéraires ou historiques. Autre exemple, en 2021, des formations nationales d'éducation à la sexualité furent programmées pour tous les personnels. Et puis, il existe les garde-fous, les RH. C'est un personnel ressource qui contrôle et recadre éventuellement. Les enseignants, bien sûr, qui s'aventureraient hors du cadre. De plus, ils poussent au travail en équipe. Oui, le travail en équipe, ça pousse à la délation si quelqu'un ne fait pas exactement ce qui est demandé. Il ne faudrait surtout pas laisser trop souvent un professeur tout seul face à sa classe. Les autres collègues vous surveillent. Bref, c'est une prise en main de tout le personnel qui ne profite plus d'aucune liberté, qui est enfermée dans un carcan idéologique mais aussi un carcan administratif infernal. Imaginons qu'il exista un enseignant lettré, imaginons un amoureux de la littérature de son pays ou un passionné et un fin connaisseur de l'histoire nationale. Cet érudit ne pourrait éclabousser ses élèves de ses connaissances puisque l'instruction n'a plus sa place. La transversalité règne. Les activités se succèdent à la place des cours. Exemple de thème. L'éducation au développement durable. Entre 2017 et 2021, près de 250 000 éco-délégués lycéens furent mobilisés en faveur du développement durable. Autre exemple au primaire, des conseils d'enfants sont instaurés pour qu'ils fassent eux-mêmes des propositions et même un parlement des enfants en CM2 pour rédiger des propositions de loi. C'est Étienne Chouard qui devrait être content. Et cet endoctrinement continu ne s'arrête jamais du service civique au SNU pour l'obtention d'un bac républicain. Nous voilà arrivés à l'inattendu au cœur du scandale, scandale si peu évoqué, si peu connu des Français. Le séparatisme. Enfin, la fausse lutte. Parce que tout comme on nous a vendu un Blanquer du genre traditionnel limite nationaliste, on nous a aussi vendu une fausse lutte contre le séparatisme scolaire. Dans les faits, Blanquer, au contraire, institutionnalise le séparatisme. Il va même jusqu'à le magnifier. Mais pas avec les écoles catholiques, voyons. Pas du tout, non. Elles, elles sont bannies, poursuivies. En revanche, pour les écoles coraniques, sous contrat et hors contrat d'ailleurs, Blanquer se montre complaisant, les laisse prospérer comme celle de Milligorus issu du mouvement islamiste turc. Cependant, le séparatisme le plus marqué concerne les écoles d'éducation prioritaires, celles qui sont réservées aux populations issues de l'immigration. Pour elles, dans ces écoles-là, c'est-à-dire REP ou REP+, étonnamment, il n'y a pas question, il n'y est pas question de partager les valeurs de la République. La tolérance, c'est pour les Blancs, pour les Français. Eux ont droit, écoutez bien, à la recherche d'une scolarité d'excellence. C'est ce que disent les textes. Avec l'importance des fondamentaux. On y sanctionne les professeurs qui n'ont pas bien enseigné la lecture, l'écriture ou les mathématiques. Le vocabulaire, la grammaire, les langues vivantes, les vraies mathématiques, tout cela est prioritaire en REP. C'est ce qu'ils appellent de la discrimination positive, vous le savez. Les moyens engagés pour eux sont considérables. On forme des professeurs d'excellence pour eux aux hautes études à Poitiers. On accompagne chaque élève, on les suit pour leurs devoirs, on crée des classes bilingues, on institue le plan mercredi pour des activités périscolaires, on organise des internats d'excellence, on met sur pied des vacances apprenantes avec renforcement scolaire et activités sportives. C'est comme une école ouverte destinée à 400 000 élèves en bord de mer, bien souvent, et comme une sorte de colonie de vacances apprenantes. Les grands mots, les grands moyens et qui payent ? Qui payent ? Nous. Nous, c'est-à-dire les bagnards de la République. Comme nous le rappelle l'auteur. 800 millions d'euros chaque deux mois. Soyons clairs, 800 millions d'euros chaque deux mois. C'est donc une vraie politique discriminatoire au détriment des Français de souche et au bénéfice de toujours les mêmes qui voient aussi leur bourse d'études étendue à l'envie. Tout cela représente 4,5 milliards d'euros. Et puis, dans les REP, l'éducation artistique et culturelle est offerte à 100% des élèves, 63% des écoles et 92% des collèges y ont une chorale. Dans ces REP, 2 millions d'élèves jouissent de classes de cinéma mais aussi de concours d'éloquence. Ce n'est pas la Creuse ou la Haute-Saône qui ont bénéficié, vous l'avez compris. Alors, dans quel but, me direz-vous ? Eh bien, dans le but d'obtenir le bac international. Le bac international, c'est un bac d'excellence pour les jeunes issus de l'immigration comme on les nomme. Un bac qui n'a rien à voir avec le bac qui attend vos enfants. Et il y a bien conscience de cela. Le bac des petites têtes blondes, celui-là, n'a rien à voir. La finalité, c'est une nouvelle élite avec des populations halogènes. À terme d'ailleurs, les grandes écoles risquent d'être supprimées. Le grand remplacement, donc, ce n'est pas seulement dans nos rues, dans notre vie quotidienne, ce n'est pas seulement sur nos plateaux de télévision, dans les publicités, dans nos films. Le grand remplacement, bientôt, sera total avec la substitution de nos élites. De nouvelles élites qui seront issues des écoles coraniques qui pullulent, comme celle de Miligorus, destinées, je cite, à « s'engager dans la guerre religieuse, le djihad », l'objectif étant l'islamisation de la société. Enfin, refermons le couvercle sur le cercueil. les élites se sont fixées un objectif à atteindre, empêcher la transmission de la culture française ainsi que l'émergence d'une élite française qui serait, imaginons, désireuse de redresser le pays, de lui redonner ses lettres de noblesse. Et ne pensez surtout pas que les écoles hors contrat constitueraient un éternel ou un éventuel refuge. Depuis 2018 et la loi Gatel, les voilà sommés de s'aligner sur les sacro-saintes valeurs de la République sous peine d'être rayées purement et simplement de la liste des écoles. Les écoles coraniques et les établissements classés REP, REP+, ne sont évidemment pas contraints de respecter ni d'enseigner eux les valeurs de la République. Répétons-le inlassablement. Donc, mise au pas des écoles hors contrat des Blancs d'un côté et imposition de la mixité sociale de l'autre pour vous prendre en tenaille. Comment ? Eh bien, en facilitant l'accès des populations immigrées dans les grands établissements considérés comme étant d'excellence. Comment ? Eh bien, en y augmentant la part de boursiers grâce à l'IPS, l'indice de position sociale, mais aussi en augmentant le nombre d'internats d'excellence, les idées ne leur manquent pas de ce côté-là. Ah, précisons une dernière chose. Précisons que le terme boursier désigne des boursiers sociaux et non des boursiers basés sur la réussite scolaire, tirés vers le bas les meilleurs établissements, l'heure est grave. L'auteur conclut son essai en affirmant que notre combat réside dans l'idée de liberté scolaire, permettre aux parents de choisir l'établissement de leurs enfants, mais aussi permettre aux écoles d'avoir les coudes et franches en matière de pédagogie. C'est le seul combat à mener pour que puisse survivre une élite française pour redresser le pays le moment venu. Allons au-delà du livre, chers amis, alors vous le savez, circule certaines théories, certaines analyses politiques selon lesquelles nos élites qui s'apprêtent à mettre à mort notre pays après l'avoir planté à plusieurs reprises, après avoir agité un chiffon rouge devant lui pendant de nombreuses décennies, nos élites donc se déferaient, se désengageraient de la France au moment où cette dernière agoniserait pour mettre son cadavre entre les mains des nationalistes ou supposées-telles comme le RN et communiquer ainsi sur leur responsabilité. Cette idée de fuite en avant qui est loin d'être stupide ou farfelue en soi fut évoquée par M. Soral et d'autres, il me semble. Cependant, en lisant cet ouvrage d'autres scénarios bien plus atterrants vinrent se télescoper dans mon esprit l'un d'eux émergea à la suite d'une constatation pourtant fort simple. Il n'existe plus aucune figure politique nationaliste en France. Le scénario du « faire porter le chapeau au RN » devient donc caduque. Il n'est pas valable puisqu'on ne pourra jamais faire passer Mme Le Pen pour une patriote. Reste tout de même cette idée lancinante de fuite en avant des élites qui, elle, selon moi, tient la route. Et si la porte de sortie de nos élites était finalement l'islamisation de la France. Pourquoi s'en priverait-il d'ailleurs ? Un tel scénario confère deux avantages non négligeables. Le premier, cela permettrait dans un premier temps de déposer la responsabilité de cette islamisation sur les épaules du peuple de France. Vous avez sucé les idées antiracistes avec le lait, vous avez abjuré votre propre pays, vous avez renié votre religion, vous avez craché à la figure de vos grands-parents, dansez maintenant ! Est-ce que nos élites auraient tort sur cette communication, sur le fond ? Évidemment, nos hommes politiques et autres intellectuels se présenteront comme des accompagnateurs d'un inéluctable tournant de l'histoire de France. Deuxième avantage pour nos dirigeants traîtres, la prise de pouvoir ou l'avènement de l'islam en France fera apparaître les musulmans, on va dire, comme les grands gagnants de l'histoire, comme les protagonistes, comme les auteurs de l'exécution de la France. Et cela fonctionnera en fait, puisque ce seront les dernières personnes retrouvées sur la scène du crime. Et surtout, les musulmans convaincus d'être les agents d'un fatum d'un destin islamique écrit à l'avance se montreront fiers comme tels. Le musulman ne peut pas imaginer l'idée d'avoir été le ludion ou d'avoir été utilisé par une entité supérieure. Pour lui, c'était écrit. Enfin, les musulmans se chargeront certainement d'achever l'aspect historique de la France, l'aspect le plus visible, l'aspect matériel en s'assurant de rompre tout ce qui n'aura pas un lien historique avec l'islam. Par exemple, en laissant tomber en déçuétude totale les cathédrales. Vous pensez peut-être le livre est une arme délire. Regardons la réalité. L'islamisation de la société française, la promotion de l'islam en France ne sont pas le fruit de forces extérieures à notre pays auquel nous obéirions. Ne sont pas le fruit non plus d'une communauté musulmane puissante, organisée et agissante sur notre sol. Certains évoqueront peut-être le Qatar, mais le Qatar fait surtout de l'espionnage industriel en France, de l'antrisme via le PSG. Certes, il y a la Turquie, mais cela reste honnêtement plutôt minime. D'autres évoqueront l'Égypte et leur rôle dans l'immigration massive que subit la France. Bien sûr, nulle question ici de nier les espérances planétariennes de M. Rissen. Les faits sont indéniables, indéniables, indéniables mais dépassés, archaïques, anachroniques. Les Gilles d'aujourd'hui ont tourné Kazakh majoritairement. À quelques exceptions près que l'on trouve sur les plateaux de télévision, ils sont anti-musulmans et par extension et non pas par protection de la France, ils sont anti-immigrationnistes. D'ailleurs, bientôt, tous les Gilles de France quitteront le pays, fuiront. Ils se servent encore tant qu'ils le peuvent. Ils se servent encore de la diplomatie française pour servir Israël et des restes de l'économie française pour se renflouer. Mais leur avenir se situe hors de notre pays et ils le savent pertinemment. Non, non. L'islamisation rampante de la France n'est qu'une arme, l'arme ultime pour tuer ce pays. Les deux entités qui œuvrent à cette tâche sont d'un côté les États-Unis et les réseaux Obama dans le but d'étouffer à jamais la renaissance d'un éventuel modèle français. Et de l'autre, surtout, nos élites politiciennes bien de chez nous pour se défiler, pour se dérober. Pourtant, ce sont eux qui utilisent les deniers publics pour financer les mosquées au nom de la laïcité. Pourtant, ce sont eux qui ont passé des accords avec les frères musulmans dans certaines mairies. Pourtant, ce sont eux qui sont de connivence avec les barbus de banlieue lors des élections. Rappelez-vous, Dassault. Il n'y a qu'un musulman pour croire qu'une islamophobie quelconque existe en France. Dans sa grille de lecture à lui, l'inexorable islamisation de la France tarde, prend trop de temps. C'est cela qu'il nomme islamophobie, en fait. La baïa, par exemple, c'est comme les écoles hors contrat, c'est comme renvoyer un migrant chez lui sous les caméras, c'est comme nous vendre un blanquer traditionnaliste, c'est de la poudre de rabbin Pimpin, c'est de l'enfumage médiatique pour nous cacher l'islam conquérant, pour nous cacher le minaret, le muezzin et les boucheries qui n'existeront plus qu'en halal. L'islam donnera le dernier coup de poignard à la gorge d'une France agonisante et tout le monde ne retiendra que cela. On aura oublié les commanditaires, on aura oublié nos traîtres, on aura oublié nos félons, on aura oublié ceux qui l'ont torturé durant tant de décennies, cette France. Quant aux J, eux, ils seront déjà bien loin, que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est d'arrêter les amis.